Présentation d'un programme ancien en flash qui permet de mesurer le cosinus d'un angle. On peut faire varier l'angle de 0 à 90 degrés, 57 degrés par exemple. Par définition du cosinus, le cosinus de 57 degrés, c'est OC sur OT. Dans ce triangle rectangle, c'est le côté adjacent dit-on sur l'hypoténuse. On peut revoir l'introduction du cosinus pour le collège sur une autre présentation de cette chaîne YouTube. Alors pour 57 degrés par exemple, on va lire le cosinus ici. Zoom 0, 51, 52, 54, entre 54 et 55, c'est plus près de 54 apparemment. Donc on va écrire 0, 54. Valider. L'ordinateur trouve 0, 54, etc. Donc ce qu'on a estimé, 0, 54 c'est bien un arrondi au centième. Remarque, une calculatrice scientifique donne un grand nombre de chiffres après les virgules également. Mais il n'y a pas de dessin pour aider à comprendre. refaire. On peut passer en revue. Par exemple, pour un angle de 0 degrés, le cosinus c'est 1. Et c'est la valeur exacte qu'il est conseillé de retenir pour 30 degrés. Un angle qu'on rencontre souvent. Quel est son cosinus ? 0, 86, entre 86 et 87. Je vais écrire 87 par exemple. Et on va valider. Bon, on voit que c'est encore une fois l'arrondi au centième de ce que donne l'ordinateur ou une calculatrice. Remarque que cet angle intervient souvent et son cosinus est égal exactement à racine carrée de 3 sur 2. Valeur qu'il est conseillé de retenir. Un autre exemple, un autre angle qu'on rencontre fréquemment, 45. On va aller voir son cosinus. C'est entre 0,7 et 0,71. Alors, on va écrire 0,71 ici. Et on voit que c'est très proche de la valeur exacte. Une valeur exacte qu'il est conseillé de retenir aussi, c'est la racine carrée de 2 sur 2. Encore un angle qu'on rencontre souvent. 60 degrés. Bon, on voit tout de suite que la cosinus a l'air d'être 0,5. 0,5. Validé. Et c'est la valeur exacte qu'il est conseillé aussi de retenir. Cosinus 60 degrés, c'est 1,5. Encore un angle remarquable. 90 degrés. Bon, on voit que le cosinus est nul. On va l'écrire quand même. Et c'est la valeur exacte du cosinus. Bon, l'ordinateur a indiqué une valeur très très proche, arrondie avec une puissance de ne pas tenir compte de ça. Une calculatrice scientifique donnera la plupart du temps 1, ou plus exactement 0. Programme interactif à reprendre en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. C'est une heure. P teachings. On va voir si les ans ont misés.